Que serait un 14 juillet sans son célèbre feu d'artifice ? Eh bien, ici à Cholet, pas de quoi rougir. 17 minutes de spectacle autant couleur. De quoi ravir le public choletais, fidèle du rendez-vous. Temps d'installation, choix des tableaux pyrotechniques, sécurité. Les feux d'artifice suscitent en général une forte curiosité de la population. On écoute le professionnel artistique de ce 14 juillet. Si les feux d'artifice existent depuis plusieurs centaines d'années, c'est vraiment lors des trois dernières décennies que des gros progrès ont été opérés, grâce bien évidemment à l'informatique. Ah oui, je pense qu'on peut dire qu'on a eu la plus grande évolution ces 30 dernières années, déjà avec l'arrivée de l'informatique et des systèmes de tir sans fil qui nous permettent d'imaginer des fresques sans aucune limite. Aujourd'hui, un feu d'artifice va se conjuguer avec ordinateur et informatique ? Oui, je pense que c'est indispensable pour atteindre une précision jusqu'à 4 millième de seconde quand l'humain ne peut lui déclencher les différentes fusées que toutes les secondes. L'évolution des techniques est telle que les artificiers peuvent profiter aujourd'hui de la technologie sans fil, une méthode retenue et vantée par cet artificier chevronné. Tout le feu d'artifice de Cholet ce soir va être tiré sans fil. Il y a un réseau qui a été créé avec différents boîtiers répartis sur le terrain qui communiquent entre eux et qui communiquent avec la régie. Quels sont les avantages ? Vous l'avez survolé cette réponse, mais quels sont les avantages de travailler sans fil ? Les avantages de travailler sans fil, c'est de pouvoir utiliser au maximum le site de tir et c'est aussi de pouvoir se mettre en sécurité, nous artificier. On n'est plus dans le feu et donc c'est quand même un petit peu plus sécuritaire. On peut aussi apprécier le spectacle, on ne l'appréciait pas, donc c'est un petit plus. Et on peut le dispatcher sur une plus grande surface. Si les feux ont évolué, la mentalité du public aussi. Autrefois, les spectacles étaient plus longs et avoisinés les 30 minutes. Aujourd'hui, ils tournent davantage autour du petit quart d'heure et sont couplés avec une bande-son. Tout a été travaillé au mois de juin, lorsque Cholet Événement a choisi sa bande-son, qui est ce soir Voyage autour du monde. Ensuite, on a fait coller les différents artifices sur les différents morceaux musicaux qu'on va voir tout au long du feu d'artifice. Alors vous abordez un nouveau sujet, la bande-son. Ça c'est quelque chose aussi qui est nouveau dernièrement ? Oui, les feu d'artifice se faisaient sans. Il y en a encore quelques-uns à se faire sans musique. Et je trouve qu'on ne magnifie pas de la même façon le spectacle lorsqu'on n'a pas de musique. On n'a pas de musique. Si la majorité des artificiers, selon Hubert Tesey, se fournissent en Chine, lui préfère introduire dans ses spectacles des produits italiens et espagnols à hauteur de 40%, gage de qualité, selon lui, et volonté d'alimenter l'économie européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.